Sous-titrage Société Radio-Canada Ils n'étaient pas les seuls et un renard courageux leur disputa également ce rang, Psycho Fox. S'inspirant de rites ancestraux japonais et notamment des cultes et des sanctuaires Inari, Psycho Fox nous compte la lutte de plusieurs renards contre l'un des leurs, Mad Fox Demiogene, qui a mis en oeuvre un plan machiavélique en s'appuyant sur des créatures malfaisantes, et ce, afin de conquérir le monde. Ces bons renards, élevés au rang de grands prêtres dans leur sanctuaire, disposent de pouvoirs supranaturels, et mandatent donc l'un des leurs afin de mettre fin à la domination de Mad Fox. Et celui qui est choisi, vous l'avez deviné, c'est Psycho Fox. Sorti en 1989 uniquement sur Master System, à première vue, Psycho Fox est un jeu de plateforme des plus classiques. On y incarne donc le renard du même nom au travers de 7 mondes, subdivisés chacun en 3 niveaux. Ces derniers, s'ils ne sont pas forcément très longs, ont la particularité de se développer beaucoup dans la hauteur. Plusieurs chemins sont donc possibles pour rallier la fin du niveau. Une pseudo-convention veut que plus l'on emprunte un chemin dans les hauteurs, moins l'on éprouve de difficultés à traverser le niveau. Cela reste assez discutable, car malgré son côté enfantin, induit par ses graphismes colorés, sa musique entraînante, ou encore l'absence totale d'indications textuelles lors des phases de jeu, certains passages plutôt ardus ont pu provoquer quelques crises de nerfs chez les joueurs, tout comme chez l'auteur de ce texte. Plusieurs éléments ont cependant permis à ce jeu de marquer les esprits. Déjà, le héros peut se transformer en 4 animaux en utilisant l'item adéquat, le psychostique, un bâton de la purification Shinto. Le renard est donc l'animal de base, aux stats plutôt classiques, mais il sera également possible d'incarner un singe, qui est la particularité de sauter plus haut, un tigre, qui peut courir très vite, ou encore un hippopotame, qui peut casser des pierres, et ainsi atteindre des passages inaccessibles autrement. D'autres items sont à la disposition du joueur. Il existe en effet des potions magiques d'invincibilité, uniquement valables contre les ennemis, et des effigies de paille, qui permettent d'éliminer tous les adversaires présents à l'écran. Ces items sont disséminés dans des œufs, tout au long des niveaux. Ceux-ci peuvent contenir également des vies supplémentaires, des bourses à utiliser dans les stages bonus à chaque fin de niveau pour obtenir des items et des vies supplémentaires, ou encore Birdfly, votre fidèle compagnon de voyage. Agissant comme un boomerang, il permet d'éliminer les ennemis à distance, et perché sur l'épaule du personnage, il agit comme un garde-fou. Si vous vous faites toucher à ce moment-là, vous ne perdez pas de vie, mais vous ne pourrez plus utiliser Birdfly, ce qui est en fait très pénalisant. Il faudra alors éliminer les assaillants avec vos poings, ou en leur sautant dessus. Mais l'inertie très poussée aura vite fait de vous précipiter contre l'ennemi que vous vouliez supprimer. Si les différents ennemis ne sont pas très variés, la complexité des niveaux et les nombres pièges tendus rendent le challenge élevé. Pics, eaux et même des ennemis cachés dans les œufs, ceux-là même qui contiennent les items et bonus. Trois boss ponctuent chaque fin de monde, que vous rencontrerez donc deux fois en tout. La fin du septième monde vous permettra enfin d'affronter l'infâme Mad Fox. Très charismatique avec ses lunettes de soleil, il est paradoxalement assez facile d'en venir à bout car il suffit de le toucher à trois reprises pour se faire. Signalons enfin l'existence de Warp Zone à travers les différents niveaux. Ces zones vous permettent d'arriver plus rapidement à la fin du jeu, en sautant un ou plusieurs mondes selon l'issue que vous choisirez. Si Psycho Fox n'aura jamais l'honneur d'une suite directe, il fait en réalité partie d'une trilogie initiée par son développeur Vic Tokaï. Les trois jeux qui la composent mettent en scène des personnages et univers toujours différents, mais le principe du gameplay reste identique. Le premier jeu de la trilogie est sorti sur Famicom un an avant Psycho Fox. Il s'agit de Kid Cool. Dans Kid Cool, le héros doit rassembler les ingrédients pour guérir le souverain du royaume. L'une des particularités du jeu est l'existence d'un cycle jour-nuit toutes les heures de jeu. Le joueur doit accomplir sa quête en trois jours, donc trois heures en temps de jeu. Si le joueur est trop lent, il arrive trop tard pour sauver le roi et devra donc se contenter de la mauvaise fin du jeu. Enfin, le troisième jeu de la trilogie est quant à lui basé sur le dessin animé Magical Hat, lui-même adapté d'un manga à succès de Katakura Yoji. En Occident, il connut un ravalement de façade assez drastique et changea son nom pour Decap Attack. Un jeu à l'univers appelant Beetlejuice et la famille Adams, dans lequel le joueur incarne une momie qui attaque les ennemis en leur lançant sa propre tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada